Nous allons à présent tester les capacités de copilote pour nous aider dans la création d'un cours. Pour ce faire, je me rends dans le champ et je vais expliquer à copilote ce que j'attends de lui. Je vais lui préciser que je suis enseignant dans le supérieur et je prépare un cours sur les élections européennes. Je vais lui demander 5 thèmes à aborder avec les étudiants. Dès lors, copilote va prendre en compte ma demande, faire une recherche et chercher les 5 thèmes que je lui demande. Comme on peut le constater, petit à petit, des références viennent se glisser en bas de sa réponse. Je pourrais à tout moment, soit dans le texte, soit dans le bas, cliquer pour obtenir directement mes informations. Si je souhaite, par exemple, conserver une trace de celle-ci, je vais pouvoir utiliser les boutons qui se trouvent en bas, soit en copiant et en allant le coller dans Word, par exemple, soit en l'exportant directement et en lui précisant, par exemple, que je souhaite qu'il m'ouvre un document Word pour exporter ce contenu. Cela me permettra de garder une trace de mes différentes recherches avec lui. Continuons. J'estime, par exemple, que la première idée, idée politique et valeur en Europe, est intéressante et je souhaiterais qu'il détaille les choses. Je vais donc détailler le point politique et valeur en Europe. rédige les objectifs de ce cours. À nouveau, Copilot va rechercher à travers différents sites Web et différentes données la possibilité de pouvoir rédiger des objectifs opérationnels pour mon cours. Les différents objectifs vont ainsi se classer en fonction des thématiques que me propose l'intelligence artificielle. Je peux bien sûr aller plus loin. Propose-moi un plan détaillé de ce cours. À nouveau, la recherche va se poursuivre tout en gardant dans ma conversation l'idée que mon cours porte sur les élections européennes. Bien évidemment, je peux aller plus loin avec Copilot et lui dire que pour ce cours, j'ai besoin d'une carte de l'Europe. Dessine-moi une carte de l'Europe et colorie la Belgique en vert. Je fais ici appel à une autre fonctionnalité de Copilot qui va se baser sur la technologie de Dali. Comme nous pouvons le voir, le temps de création est légèrement plus long quand il s'agit de créer une image. Mais comme vous pouvez le constater, je vais obtenir directement plusieurs images. Il est parfois nécessaire de reprendre le prompt puisque, comme vous le voyez ici, la gestion du texte n'est pas toujours optimale, tout comme d'ailleurs le fait d'avoir mis en vert la Belgique. Néanmoins, je vais pouvoir saisir d'autres prompts ou simplement utiliser ces cartes pour pouvoir faire retravailler mes élèves. En fonction de ce que je lui ai demandé, Copilot va me proposer d'aller un peu plus loin. Par exemple, en invitant à savoir comment dessiner une carte de l'Europe. Si cette thématique m'intéresse, il me suffit de cliquer sur le bouton pour obtenir une méthode pour créer une carte de l'Europe. Bien évidemment, comme dans toute utilisation de robots conversationnels, plus vous serez en discussion avec Copilot, plus vous serez précis dans vos prompts, plus la réponse obtenue sera alors pertinente. Merci.